Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo tant attendue de ce que j'ai ramené de Corée du Sud. Alors attention les amis, les choubidous, tenez-vous bien parce que ça va être une longue vidéo. Si vous voyez ce que je vois maintenant, je pense que vous allez avoir un malaise cardiaque. Il y a un énorme tas comme ceci devant moi de choses que l'on a ramené de Corée, moi et mon chéri. Donc on est parti très très léger, d'où le manque de vêtements pour Taïwan et le manque de vêtements aussi pour la Corée. Heureusement que quand je suis partie en Corée, j'avais beaucoup de relatives, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de famille et tout le monde m'a prêté des manteaux, des vestes, des t-shirts, etc. Donc j'ai pu ne pas acheter trop de choses. Je me suis quand même acheté deux leggings pour mettre en dessous de mes jeans et deux t-shirts à manches longues à Uniqlo, ce qui n'est pas vraiment très passionnant. Donc je ne vais pas vous les montrer dans cette vidéo. Aussi je me suis acheté des sous-vêtements à Uniqlo parce que le type de culotte que je m'achète en Corée n'est pas disponible à Uniqlo ici aux Etats-Unis. Donc je ne sais pas pourquoi. Pourtant c'est le truc le plus simple qu'il soit, mais ça n'y est pas. Donc je me suis acheté 10 culottes à Uniqlo. Voilà. Mais à part ça, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Il y a énormément, énormément de choses que j'ai reçues en cadeau. En fin de compte, je n'ai pas énormément acheté de choses. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer ce que j'ai ramené de Corée. Tout ce que j'ai ramené là, c'est franchement 90% de cosmétiques et le reste c'est des choses bien-être où il y a deux trucs que je me suis acheté vraiment pour le plaisir. C'est deux choses que je voulais absolument m'acheter depuis que je suis partie pour la première fois en Corée en 2007. Et je ne sais pas pourquoi, mais en 10 ans, je n'ai pas eu l'occasion de me l'acheter. Et donc je me suis dit, cette fois-ci c'est la bonne. Et donc j'ai franchi le pas et je me suis acheté cette chose. Donc je vous l'ai, puisqu'il y a deux choses, je vous les montrerai à la fin de la vidéo. Donc restez avec moi si ça vous intéresse. En tout cas, je vais plonger dans le vif du sujet et je vais vous montrer quelque chose qui est complètement dans le bien-être puisqu'on s'est acheté des espèces de coussins. Alors ça c'est un achat de trentenaire, n'est-ce pas ? Mais c'est un espèce de coussin pour mettre derrière le siège quand vous faites beaucoup d'ordinateurs. Surtout en ce moment, je fais beaucoup d'ordinateurs parce que j'ai beaucoup de vidéos à éditer. Donc voilà, c'est en espèce de memory form. C'est quelque chose que vous mettez derrière le dos. Je vous montrerai peut-être, je prendrai en vidéo ce que c'est exactement. Ça donc, c'est de la marque Sea Guard et c'est donc le modèle Lumba. C'est quelque chose que vous pouvez trouver à Kyobo Mungo soit à Chamsil, soit au plus gros Kyobo Mungo qui est à côté de Kyong Bo Kong, à Kroing Ramon. Voilà. Donc ça, on en a acheté deux comme ça et on en a acheté aussi deux pour le cou, donc pour la tête qui sont comme ceci. Donc on a acheté aussi les covers qui vont avec. Donc voilà, et ça, c'est le modèle... Je ne sais pas comment ça s'appelle ce modèle-là mais en tout cas, c'est pour quand on dort. Voilà. On est à fond dans les choses comme ça parce qu'on a des problèmes de dos. Enfin, on n'a pas des problèmes de dos, non. Mais voilà, on a remarqué qu'on ne se tenait pas forcément bien. En prévention, pour garder une bonne posture et pour avoir un bon dos, eh bien, voilà, on est à fond dans les trucs comme ça. Donc on voit un chiropracteur et on est à fond dans un petit peu les gadgets. Mais franchement, ça marche et c'est très confortable. Donc je ne regrette pas cet achat. Là encore, on en a acheté deux. Un pour moi, un pour mon chéri et je pense que pour l'instant, on l'utilise très bien. Alors ensuite, franchement là, je ne sais pas par quoi commencer parce que c'est... Il y a trop de trucs ! Il y a trop de trucs ! Il y a trop de trucs. Si. Je pense que je vais commencer parce que je n'ai pas assez de vêtements sauf ce t-shirt-là. Je suis allée à Shinsadong et il y a un restaurant qui s'appelle... qui s'appelle... Seoul Poonchik. Enfin, je crois. Et donc, ils ont... D'ailleurs, j'ai fait une tâche dessus ! What the fuck ? Enfin, bref. C'est un t-shirt tout simple, beige, comme ça, avec une petite fleur moubonnois coréenne. Et derrière, on a le... Enfin, l'espèce de publicité, en fait, pour ce restaurant-là qui est vraiment trop choupinou. Je trouve que ça fait vraiment très... Très, comment dire... Vintage, tout ça. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté ce t-shirt-là et je l'ai pris en large, il me semble. Voilà. Pour être bien à l'aise. Los Angeles. Les sirènes. Je ne sais pas si vous entendez, mais bref. Bref ! On va faire abstraction de ça et on va plonger, donc, dans tout ce qui est cosmétique parce que... Non ! Qu'est-ce que je dis ? Non ! Il y a deux autres trucs que je voulais vous montrer qui ne sont pas cosmétiques. Alors, la première chose, c'est ceci. C'est de l'extrait de... De ginseng ? De ginseng rouge. Donc, qui est comme ça. C'est de la marque... C'est de la marque Chang'an. qui est très, très connu pour tout ce qui est ginseng. Donc, voilà. Ça, on en a acheté deux. Ça vient en espèce de... De miel. Et vous mettez ça dans l'eau et vous buvez ça et c'est très bon pour la santé. Surtout, c'est très bon pour moi parce que moi, je suis quelqu'un qui est toujours froide. Je suis une personne froide, extrêmement froide. J'ai les mains froides. et ça, en fait, ça me réchauffe énormément et c'est très bon pour moi. Donc, on en a acheté deux comme ça à Costco. Et ça, alors ça, c'est un autre truc dont je voulais vous parler. Ça, je pense que ça vient de la tante de mon chéri qui a des connexions, n'est-ce pas ? Et donc, elle nous a donné ceci qui est donc... Ce n'est pas vraiment un médicament. C'est quelque chose de très naturel pour digérer, en fait. Si vous avez une indigestion, si votre estomac n'est pas très content et si vous avez du mal à digérer, vous prenez 20 petites billes de ça et ça s'arrange très rapidement dans les 10-20 minutes qui suivent. Donc, voilà. Et c'est naturel en plus. Donc, c'est très bien. Voilà, ça. Et je pense que c'est tout. Je crois que c'est tout niveau bien-être. Ensuite, là, il n'y a vraiment que de la cosmétique. Donc, je vais plonger dans le vif du sujet. Je ne vais peut-être pas faire un par un parce qu'il y a tellement de trucs que c'est un petit peu affolant. Par exemple, on a ce grand truc-là plein de masques. Donc, là, vous voyez. Voilà. Il y en a au moins, je dirais au moins 40 différents masques. J'ai tout pris. Je suis allée à Olivier Vian, je suis allée à La... La... Vla... Ouh là là... Je ne sais pas. La la la... Bref. Je suis allée... Qu'est-ce que je peux aller ? Je suis allée à Harry Town et j'ai dévalisé le rayon masque. Voilà. Sheet masque. Donc, je ne vais pas faire un par un parce que, clairement, il y en a trop. De toutes les marques possibles et inimaginables. Donc, j'en ai à peu près entre 40 et 50, je pense. Facile. Voilà. Ensuite, je suis allée à Daiso et là, j'ai fait le point sur deux choses que j'adore et que je ne trouve pas à Daiso ici. À Little Tokyo, il y a un Daiso mais je n'ai pas trouvé. Je trouve que ce n'est pas les mêmes choses et je trouve que le Daiso du Japon et le Daiso de la Corée sont beaucoup mieux que le Daiso à Los Angeles. Donc, à chaque fois que je vais à Daiso en Corée, je m'achète ces deux choses-là. Donc, la première chose, c'est ceci. C'est... Voilà. J'en ai acheté plein. C'est des petits, des mini rasoirs pour les sourcils, en fait. Je trouve que ça... Ça ne coûte pas cher et ça aide de ouf. Quand vous avez des petites retouches à faire, que vous n'avez pas le temps, etc. Eh bien, moi, j'utilise ça. Ça coûte 1000 won donc ça ne coûte rien et c'est bien pratique. Donc, voilà. Ça, j'ai fait le stock pour au moins un an parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais retourner en Corée mais je pense que... Je pense que ce sera dans un an. Et la deuxième chose que j'achète absolument quand je vais à Daiso, c'est ces petits trucs-là. C'est des beauty blender. Là encore, les individuels sont, je crois, 2000 won et là, il y en a 4 et c'est à 5000 won. Donc, ça revient moins cher. J'en ai pris... J'en ai pris 3 packs comme ça. Je pense que ça va me suffire. Mais voilà. C'est ce que j'ai acheté à Daiso. Ensuite, j'ai fait tout miando. Donc, j'ai fait Olivier Ang, Boots, Lobs, Innisfree, Etude House, etc. Aritaoum. Aritaoum, je crois que j'ai fait le plus de dégâts à Aritaoum. Là encore, ma belle famille a été très très généreuse et donc, je dirais, 70% des choses, tout ça, là, c'est pas moi qui les ai achetées. Mais c'est pour moi. Donc, voilà. Merci beaucoup, belle famille. Alors, la première chose, c'est donc une petite trousse comme ça avec la crème qui s'appelle, je ne sais pas comment elle s'appelle cette crème-là. Celle-là, la Innisfree Wrinkle Science Spot Treatment. Ça, c'est donc la nouvelle crème de Innisfree qui est pour les rides donc et plus particulièrement pour les rides qui sont ciblées. C'est-à-dire ici, ici, moi personnellement c'est vraiment ça qui me gêne. Donc, voilà. Écoute, on a 30 ans, on fait les choses comme il le faut. Voilà. Ensuite, je suis allée, je crois que j'ai acheté plusieurs trucs à Innisfree mais comme c'est tout en bazar, je vais y retourner. Enfin, je vais vous le dire. Mais voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté. Ensuite, j'ai acheté à Appieu, j'ai acheté un blusher. Je vais passer très très vite. C'est la teinte numéro CR04. C'est un petit peu pêche, abricot, n'est-ce pas ? Ensuite, j'ai acheté à Etude House un Matte Chic Lip Laker qui est de la teinte, de la teinte, de la teinte. Romance Rose. Voilà. Je ne vais pas plus loin. Ensuite, j'ai acheté un eyeshadow de Etude House. il me semble. C'est le satin fit P103A blanc Moscato. Eux, c'est made in Italy. Je ne savais pas que Etude House what the fuck quoi. Trop bien. J'aurais dû trop en prendre plus. Bon, bref. Bref. Encore un autre truc. C'est où ça ? C'est doux. C'est Appieu. C'est donc un stick de Eyeshadow. C'est de la teinte Vanilla Light. Là encore, je passe très vite. Ensuite, ça c'est un produit de la marque Colorgram. C'est une nouvelle marque que je ne connaissais pas. Enfin, que je connaissais via les réseaux sociaux. Donc, j'ai décidé d'acheter ce petit... d'acheter là aussi, c'est pas moi qui a acheté. Mais bon. Ce produit donc pour les lèvres qui s'appelle Colorgram Velvet Magnet Tint. Et donc, c'est le numéro 9. Mood Place. Voilà. Un sweet. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh là là. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Ah oui. À Vanillaco, j'ai fait l'achat du siècle. C'est-à-dire que je me suis acheté ceci. Ils sont tous dans la salle de bain. C'est mon cleanser que je n'ai jamais trouvé mieux niveau qualité-prix. Donc, c'est le cleanser de Vanillaco qui s'appelle Clean It Zero. Je l'ai acheté en version grosse, le pot qui est immense, le plus gros pot possible. Donc, original. Et ils ont une promotion spéciale. si vous en achetez 4, vous en avez un gratuit. Le prix, donc, c'était à l'unité, il était à 25 000 won. Ici, si je l'achète aux Etats-Unis, sur Amazon, il est à 40 dollars. Voilà. Et donc, je l'ai acheté avec cette promotion qui est acheter 4 et en ayez un gratuit. Et en tout, ça faisait 90 000 won, donc ce qui fait à peu près 90 dollars. mais j'ai eu aussi les tax-free, donc enlever de ça à peu près 5 000 won, ce qui est à peu près 5 dollars. Donc voilà, ça me l'a fait à l'unité, à l'unité, ça me l'a fait vraiment moins cher. Et donc, du coup, elles m'ont donné plein d'échantillons, mais là aussi, je ne vais pas m'attarder sur ce qu'il y a dedans. Bref, là, j'ai plein plein d'échantillons. Ensuite, un truc que j'ai acheté à Costco, parce que oui, il y a Costco aux Etats-Unis, mais il y a aussi Costco en Corée et c'est une cleansing oil de Hamskin qui est donc une marque coréenne et c'est au AHA. C'est bien pour tout ce qui est moisturizing, n'est-ce pas ? Je l'ai acheté donc à Costco, c'était vraiment pas cher et c'est un grand, grand format, donc je suis vraiment très contente. Un autre truc que j'ai acheté à Costco, c'est le set de ces trois trucs-là. Alors, c'est une marque japonaise que j'ai toujours voulu tester. Alors, il y en avait trois, mais je suis en train d'en utiliser un qui est dans ma salle de bain. Donc, c'est la marque Senka et donc, c'est le Perfect Whip Cleanser, donc foam cleanser. et j'utilise tous les jours celui-là avec le Cleaning Zero d'abord pour enlever mon maquillage et après celui-là en double cleansing. Un feuillette ! Donc, c'est une lotion de Innisfree qui s'appelle la Haute Mild Moisture Intensive Lotion. Voilà. Et qui est à base de Haute. Donc, voilà. J'ai plein, j'ai vraiment eu plein de cadeaux en fait. J'ai eu plein, plein de cadeaux d'échantillons parce qu'en fait, tellement j'ai acheté de trucs, ils me donnaient plein d'échantillons. Ensuite, ça, je ne sais pas où est-ce que je l'ai acheté. Je crois que je l'ai acheté à Watson ou Olivier ou... Non, parce que Watson, maintenant, ce n'est plus Watson en Corée du Sud. c'est La La Vla. Donc, voilà. D'ailleurs, leur logo, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voyez là ? Vous voyez bien La La La, pas La La Vla. On est d'accord ? C'est un cœur, ce n'est pas un V. Bref, je ne comprends pas pourquoi ils ont mis un cœur à la place du V. C'est très, très misleading. Mais bon, bref, j'ai acheté ceci. C'est un set de la marque Lilikos. Lyricos, pardon. Enfin, en Coréen, c'est Lilikos. C'est une marque aussi coréenne. Et donc, j'ai acheté le Iced Time Firming Oil Ampoule qui vient avec donc des échantillons et un masque. Voilà. Je voulais absolument tester cette marque-là. Ensuite, un autre set que j'ai acheté, pareil, Olivia Ang ou La La Vla, qui est de la marque Round Lab. À ne pas confondre avec la marque Round A, qui est juste là. J'ai acheté pas mal de trucs aussi de cette marque-là. Je vais vous montrer. Bref, là, j'ai acheté la Toktokrim. Alors, je ne sais pas pourquoi ils disent Toktokrim. Parce que Toktok, c'est la fameuse île qui appartient à la Corée mais qui appartenait au Japon avant et que c'est toute une controverse sur à qui à partir d'Okto. Bref, c'est le territoire de la Corée. Bref, donc voilà, c'était une crème, une crème hydratante et donc un toner qui vient avec qui était gratuit. Donc, merci beaucoup. J'adore les sets. Moi, je... Voilà. Donc, en parlant de la marque Round A, j'ai acheté deux trucs. J'ai acheté... Là encore. J'ai pris deux trucs. J'ai pris le Essential Boosting Hydrator et la crème hydratante qui va avec donc de la même gamme. Voilà. J'ai acheté vraiment beaucoup beaucoup de soins. J'ai pas beaucoup acheté de cosmétiques... Enfin, je vais... Comment dire ? De make-up parce que je trouve que les Etats-Unis sont... Déjà... Enfin, il y a des trucs vraiment très bien aux Etats-Unis mais par contre niveau skin care tu peux pas battre la Corée niveau qualité-prix. Tu vas à Sephora aux Etats-Unis pour t'acheter une crème hydratante t'en as pour 40 dollars. Donc, voilà. Comment te dire que je suis allée en Corée et j'ai fait mon stock pour l'année 2019. N'est-ce pas ? Alors, ensuite, j'ai une crème encore une crème hydratante de la marque Make Prem. Voilà. Apparemment, celle-là a été élue l'une des meilleures crèmes avec une des meilleures compositions. Donc, voilà. Je voulais absolument l'essayer. Je ferai sûrement des revues ou des vidéos sur mes routines, etc. en utilisant tout ça. Mais, voilà. Je veux pas que cette vidéo dure 36 000 ans non plus. Donc, je passe assez vite sur les produits. Bah, encore de la marque Lyricos. donc, Lyricos. J'ai un toner. Donc, j'en ai pris au moins 15 000 des toners. Mais les toners, ça part vite. C'est comme un petit peu les crèmes hydratantes pour moi. C'est quelque chose que je dois absolument avoir tout le temps et qui est le plus important. Donc, j'ai pris ça. Pourquoi j'ai pris ça ? Parce que c'est un toner qui a de, il me semble, beaucoup de minérales et beaucoup de choses qui viennent de la mer et de l'algue, il me semble. Donc, de l'algue, apparemment, c'est très très bon contre les rides. Donc, voilà, je commence, je commence à être vraiment très agressive pour les contre-mérides puisque, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est une marque que je ne connaissais pas qui s'appelle Yuira. Et donc, c'est aussi un toner, oui. je continue sur l'obsession des tonneurs, mais les tonneurs, c'est la vie. Le toner, c'est vraiment le truc basique à avoir, c'est comme la crème hydratante. Donc, voilà, un toner d'une marque que je ne connaissais pas qui avait un packaging très joli, très minimaliste et que j'aime beaucoup. Donc, voilà, j'ai pris ça. Ensuite, je prends vraiment au hasard. Donc, j'ai encore une crème moisturizing pour hydrater ma peau de la marque Huxley. Alors, je ne sais pas comment vous prononcez cette marque-là, mais c'est une marque que j'ai beaucoup vue à Aylen depuis quelques temps déjà, depuis 2-3 ans, je la vois. Elle me fait de l'œil depuis 2-3 ans, je veux me l'acheter. Donc, voilà, je me suis fait plaisir puisque là encore, tout le monde voulait m'acheter des trucs. Donc, comment refuser ? C'est offert tellement gentiment que, voilà, c'est vrai que j'ai énormément, énormément de chance avec ma belle famille. J'ai une belle famille extraordinaire qui m'a énormément, énormément gâtée. Ensuite, un autre truc, je crois, c'est un cleanser, c'est une foam cleansing de la marque GEO, GEO Organic. C'est une marque que j'ai découvert cette fois-ci en Corée dans le nouveau corner de dans le Loté Pepoadium de Champs-Chill. Il y a un nouveau corner, je ne sais plus comment ça s'appelle, Beauty quelque chose, Beauty Corner, bref. Et il y avait plein de nouvelles marques que je ne connaissais pas. Donc, voilà, et ça, c'est donc un foam cleansing qui est à, je ne sais pas comment on dit en français, Red East Rice. Voilà. Bref, c'est un produit que j'ai très très hâte d'essayer. Ensuite, j'ai acheté pas mal de choses de la marque Thank You Farmers parce que c'est une marque que j'aime énormément. J'ai utilisé leur émulsion et leur sérum anti-aging qui est comme ceci, je vous mettrai une petite photo. J'adore, j'ai d'ailleurs fini, je viens de le finir genre hier ou avant-hier. Et donc, j'ai décidé de reprendre des produits de cette marque-là. Pas de la même gamme, mais cette fois-ci de la gamme True Water parce que j'ai remarqué que j'avais une peau très très sèche. L'émulsion, le sérum et je me suis acheté un autre truc de Thank You Farmers aussi. C'est le gel cleanser pour les peaux sensibles. Donc ça, c'était pour Thank You Farmers. Ah oui, j'ai aussi acheté une crème solaire de la marque aussi Thank You Farmers. Alors ensuite, j'ai un autre produit de la marque de Tokto. C'est donc la lotion. Comme ça, j'ai le toner, la lotion et la crème. Toute la routine, n'est-ce pas ? Et puis ensuite, j'ai un autre cleanser qui est de la marque Réduire. Oui, Réduire. Réduire les rites, j'espère. Ou la clean, je ne sais pas. Donc c'est une nouvelle marque que je ne connaissais pas et donc j'ai décidé de tester. Encore, c'est un cleansing, donc c'est quelque chose que j'utilise tout le temps, tous les jours. Ensuite, j'ai acheté ceci qui est un eye mask, donc pour le dessous des yeux. J'utilise tout le temps ceux de Berry Somme que Sonia Seller avait conseillé dans une vidéo et que j'aime énormément. Mais j'avais envie aussi d'essayer cette marque-là qui est Charn Pre. C'est une marque coréenne et c'est donc des masques pack, masques, eye masks au ginseng. Alors je me suis dit le ginseng, ça ne peut que être bon. Donc on va tester, on va voir. Ensuite, une énième crème hydratante de la marque Real Barrier. Donc c'est la Extreme Cream. Voilà, c'est une crème extra hydratante pour ma peau extra sèche. Ensuite, un autre truc. Ah oui, mais j'ai tellement de trucs, je ne sais pas comment. Bref, là encore, c'est de la marque Hanskin. Je ne l'ai pas acheté à Costco, celui-là, mais c'est de la même gamme. C'est le Cleansing Balm et Black Head Cleansing. donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai hâte de tester et ensuite, ça je l'ai reçu en cadeau à Rita Home parce que j'ai acheté trop de trucs. Donc ils m'ont dit tiens, voilà, c'est le cadeau. C'est deux Cream Skin Refiner de La Neige. C'est le nouveau produit que tout le monde, dont tout le monde parle en Corée en ce moment. Donc voilà, j'en ai deux et je suis vraiment très contente parce que j'en avais besoin. donc voilà. Ensuite, j'ai reçu de ma belle famille, alors ça aussi, je crois que c'est la tante de mon chéri qui avait des trucs plein de crèmes gratos. Alors elle me les a données. Donc voilà, c'est une marque que je ne connaissais pas du tout qui s'appelle Réjubel. Voilà. Ah oui, c'est pas fini, c'est pas fini hein. J'ai un autre truc de Innisfree qui est donc le skin de la même chose de la lotion. Voilà, donc skin lotion. Ça, comme ça, je les deux. On arrive au bout quand même, on arrive au bout les gens. J'ai un dernier truc là de Hanyul, une marque que j'aime beaucoup beaucoup qui est disponible à Aritaum et donc c'est le sérum. C'est celui qui m'a coûté le plus cher parce que celui-là, je l'ai acheté avec mes sous et donc c'est le White Chrysanthemum Radiant Sterum de Hanyul. Voilà. Puis j'ai acheté des deux, enfin une crème, une crème solaire donc de la marque Illyoun. Voilà. Encore une marque disponible à Aritaum. et donc là aussi, c'est un set donc j'ai eu un truc gratos. Génial ! Voilà. Ensuite, j'ai acheté un autre blender. C'est le Picasso Black Marshmallow Sponge. Je voulais essayer. Je voulais voir si c'était mieux que mes beauty blender de Daiso. Donc voilà, on va essayer ça. ensuite, j'ai plein d'échantillons mais un truc de ouf. Plein, plein, plein d'échantillons et aussi un stick, un stick, un petit rayon UV solaire de la marque AHC et c'est le Natural Shield Sun Stick. Voilà, c'est le stick qui est complètement transparent sur la peau et qui vous protège des rayons UV. Ensuite, un truc que j'ai absolument besoin quand je vais en Corée, c'est le eyeliner de Tony Moly. Donc c'est le gel liner qui s'appelle Tony Moly Peck Gel Eyeliner en noir. Voilà. Le seul truc que je n'ai pas acheté et que j'achète souvent quand je suis en Corée, c'est le eyeliner de Kiss Me qui est le liquid eyeliner noir parce que en fait, je l'ai trouvé au même prix à Los Angeles à Little Tokyo. Donc voilà, il est à 16 dollars et en Corée, il est à 16 000 won donc ça revient à peu près au même. Donc voilà, je ne voulais pas m'encombrer pour rien. Puis ensuite, j'ai eu pas mal de trucs en cadeau, notamment des accessoires un peu bizarres, je ne sais pas qu'est-ce que c'est mais voilà, je ferai la découverte avec vous sûrement dans une autre vidéo et bien, j'arrive à la fin. Je crois que je vous ai tout montré. Je crois que j'en ai au moins là pour un an facile. Mais en tout cas, ce que je voulais absolument vous montrer et ce que j'aime le plus dans tout ce que j'ai acheté en Corée, c'est les deux choses que je vais vous montrer là. c'est deux choses que je voulais absolument m'acheter depuis mon premier voyage en Corée du Sud donc en 2007. C'est des boîtes en nacre comme ceci. C'est d'une beauté. J'en ai acheté deux. Ça coûte cher. Je ne vais pas vous mentir, ça coûte cher. J'ai pu me faire plaisir parce que j'ai reçu pas mal de choses de ma belle famille encore une fois. Donc, je ne vais pas me plaindre. Voilà. Mais j'ai pu me faire plaisir et donc, je m'en suis acheté deux. Je me suis acheté celle-ci qui fait miroir, qui est trop belle. Vraiment magnifique. Comment te dire que ça, c'est très beau. Alors là aussi, c'est quelque chose que je voulais acheter et je ne voulais pas acheter n'importe quoi. Donc, je suis allée sur Naver qui est le Google coréen et donc, j'ai cherché vraiment quelqu'un ou une boutique qui vende des choses qui sont faites en Corée parce que faites attention à Insadong. Vous pouvez trouver des trucs qui sont soi-disant coréens mais qui ne sont pas faits en Corée qui sont made in China ou je ne sais pas quoi et donc, moi, ça me révolte parce que c'est censé être des trucs d'artisanat. Donc, voilà. Là, j'ai cherché sur Naver quelque chose qui était fait main et qui était fait en Corée du Sud et donc, je suis tombée sur cette entreprise-là qui est spécialisée donc dans le nacre et ils ont un petit atelier à Tonglo-Oga dans le Kwangjang-Shijang enfin, c'est pas très loin de ça et je vous ai fait une vidéo enfin, je vous ai fait un vlog quand je suis allée là-bas donc je vous montrerai sûrement je ne sais pas si ça viendra avant ou après cette vidéo mais en tout cas voilà, j'y suis allée j'ai vu tout ça il y avait trois trucs que je voulais m'acheter franchement je ne savais pas le prix et quand elle m'a annoncé le prix voilà, je me suis rendue compte que je ne pouvais pas acheter tout ce que je voulais et du coup j'ai un petit peu downsize-é mes envies mais voilà je suis quand même très très contente de ce que j'ai acheté et donc j'ai acheté cette petite boîte qui est donc une boîte rectangulaire où on peut mettre pas mal de choses soit des cosmétiques soit des bijoux et ensuite j'ai acheté cette petite boîte-là qui est magnifiquement belle c'est donc de la taille petite c'est une petite taille et là j'ai décidé de mettre mes bijoux alors je n'en ai pas 36 000 des bijoux j'ai quelques petites boucles d'oreilles donc je vais mettre ça là-dedans et voilà et je suis allée là-bas j'ai beaucoup parlé avec la dame et voilà j'ai tout de suite accroché et je me suis dit que la prochaine fois que je vais en Corée et bien j'achèterai une plus grosse boîte cette fois-ci qui va me coûter la peau des fesses mais mais qui est magnifique et c'est vraiment une pièce d'art pour moi personnellement je trouve que c'est une pièce d'art voilà c'est vrai que je rêve de meubles de tables avec du nacre mais là c'est plus du tout le même budget je vais vous dire à peu près le prix elle, elle m'a fait un prix spécial parce que voilà on a bien accroché etc elle m'a fait un prix spécial mais pour une petite boîte comme ceci il faut bien compter 150 000 won donc ça fait à peu près 100 euros et pareil pour la petite boîte ronde elle est à peu près du même prix ensuite il y a plusieurs tailles il y a des tailles plus grosses et donc forcément plus chères celle que je voulais était je dirais trois fois plus grosse que ça donc le prix était trois fois plus cher donc voilà j'ai pas pu l'acheter mais la prochaine fois je fais mes économies et je vais m'acheter une énorme boîte en nacre c'est vraiment quelque chose que c'est magnifique c'est vraiment une pièce d'art donc voilà c'est tout ce que j'ai ramené de Corée du Sud donc vraiment j'ai eu énormément énormément de chance en plus d'y être allée pour Noël et de voir la famille etc d'être super gâtée mon anniversaire le 20 janvier et donc j'ai reçu pas mal de cadeaux pour Noël pour le nouvel an et pour mon anniversaire donc voilà j'étais vraiment très très gâtée je suis vraiment très très chanceuse j'ai hâte d'utiliser tout ça mais vraiment le truc le plus beau c'est vraiment les boîtes là en nacre je à chaque fois tous les matins je me lève je vais devant mon miroir et je me maquille et je suis bouche b devant la beauté de ces boîtes je n'exagère pas vraiment je trouve ça magnifique je vous envoie plein d'ondes positives plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo annyeong et je ne suis plus là un un suis un un Sous-titrage ST' 501